Bonjour, nous sommes jeudi, je ne parle pas trop fort Eric de Rancor, moi j'ai rendez-vous avec le responsable pour déposer une nouvelle session de boxe, je vous ai quitté mardi, donc entre temps j'ai continué par contre, je commence à en voir le bout. Aujourd'hui je vais manger au restaurant, enfin ce midi, avec mon ami, et ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas posé pour faire ça, avant on le faisait beaucoup, et on ne prend pas le temps, je le dis bien, on ne prend pas le temps parce que souvent, en général, on a tendance tous à dire, je n'ai pas eu le temps. Et ça c'est pas vrai, si on se pose, on peut le prendre, donc c'est cool, je n'ai même pas vouloir les voler. Je file, parce qu'il faut quand même que je mette tout, ça, ça prend du temps, dans la bagnole, dans la nouvelle tournée du jour, enfin d'hier du coup. Voilà, la mâcheur est bien remplie, il n'y a pas les bordereaux parce que c'est là-bas qu'on doit les coller. Je suis de retour de la poste et dans mon atelier, toujours un contre-jour, je vais en profiter avant midi pour m'avancer un maximum, l'idée étant que demain, j'ai tout terminé, que j'envoie toutes les dernières boxes, ça c'est vraiment le projet. Il y a des travaux à fond de la caisse, il est midi 10, je vais y aller. Bon ben, je me suis super bien avancée, donc je suis très contente. Comment ? Maman, elle va manger avec sa copine. Eh oui, je ne suis pas ma copine, c'est mon ami. T'es jaloux ? T'es jaloux ? Ah bah je le savais. J'ai sorti ça ce matin, pas pour moi, mais pour Eric qui nous a fait une migraine, une grosse migraine depuis hier, mais en fait, il a fait des travaux chez sa fille en plein soleil, donc forcément, il n'y a pas de mystère. Et je crois que ça lui a fait du bien. Alors, c'est le lendemain, vous avez vu, j'ai pas sorti ma caméra hier avec Marie-Jo, mon amie. On est restés ensemble de midi 20 à 21h30. Et c'était vraiment très cool, mais j'ai absolument pas pensé à filmer. Ce matin, je me suis réveillée à 9h30 au lieu de 7h30, parce qu'il m'est encore arrivé quelque chose cette nuit. Je me suis couché à 23h30, et je dormais, j'avais l'impression en tout cas de dormir paisiblement, à 2h du matin. Laisse tomber. Le retour de la hernie, ce qui fait que j'ai une douleur très vive, bah là, au niveau de la hernie, ceux qui ont des hernies hiatales symptomatiques, vous connaissez. Donc là, très fort, comme si on m'enfonçait quelque chose, et ça irradie dans tout le dos, au niveau de l'homoplate, des coups de poignard tout le temps, tout le temps. Et, bah, tu ne peux pas rester allongée, tu peux que rester debout, ou bien être assis comme ça. Et c'est exponentiel, la douleur c'est chaud. Donc de 2h à 5h du matin, je n'ai pas dormi. Forcément, ça m'a créé la petite crise d'angoisse, évidemment. Je me suis dit, tiens, une petite douche fraîche, ça va me faire du bien. Ça n'a absolument rien fait. J'ai regardé des vidéos, des trucs. Ça m'a un peu ruiné ma nuit, et je pense qu'en fait, hier, il faisait très chaud, déjà hier, là, aujourd'hui, c'est le pire journée. C'est pour ça que là, c'est un peu sombre, j'ai déjà tout fermé. Ouais, hier, j'ai bu un petit apéro, forcément, il y avait du Schweppes, donc pétillant. Et, comme il faisait très chaud, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à boire du coca hier, un truc que je ne fais jamais. Et le coca, bah, enfin, le coca, toutes les boissons pétillantes, surtout pas quand tu as une hernie, quoi. Donc, ça ne va pas aider du tout. Là, je me dépêche de me faire un semblant de tête. Éric, me t'en, on doit aller à la déchetterie, non pas pour mes cartonnages du mois, mais il est en train de désencombrer son espace en bas, là où il y a le studio, où il regarde la télé. On va retirer plein de meubles qui ne sont plus, enfin, en état, on va les mettre à la déchette, on va en stocker. On va retirer tout ça et on a choisi le jour le plus chaud pour le faire. Et, j'ai également besoin de m'avancer. Je devais aller envoyer les dernières boxes, là, je ne vais pas pouvoir. Ce sera, je pense, demain, samedi matin, c'est ouvert jusqu'à midi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un bug international. Ça se trouve, ce que je vous disais il y a 2-3 jours, le bug national, la poste, là, c'était déjà ça. C'était les prémices. J'étais un peu précurseur, j'aurais pu vous le dire. Donc, j'espère que ça ne va pas bugger au niveau des envois, donc j'irai demain. Pendant que je vous ai sous la main, il faut que je vous montre deux choses. Connaissez-vous ceci, le petit Marseillais Aloe Vera ? Je n'ai pas l'impression que ce soit net, mais bon. Eh bien, c'est formidable. Et surtout, ce qui est génial, c'est que tu le mets. Tu le mets comme ça. Déjà, ça sent bon. Et surtout, très, mais alors très rapidement, j'étais vraiment étonnée. T'as pu cet effet gratte, cet effet, ça pénètre super bien. Donc ça, je vous conseille, si vous cherchez ce genre de choses, foncez et mangez le douche. Je l'adore. Alors, il est tout simple, c'est le cas d'homme. Mais alors, si vous aimez surtout l'odeur de fleur d'oranger, génial. Effet peau de bébé. Je ne m'en lasse pas. En plus, c'est un très grand format. Bon, il n'est pas sexy au niveau du packaging, mais on s'en fout. Et c'est une douceur soin, 24 heures. Voilà, ça y est. Le truc, il a quasiment pénétré et très rapidement. C'est génial. Je ne suis pas sponseau. C'est moi qui ai tout payé. Bon, j'arrangerai ça ou pas. Tout à l'heure, en même temps, je vous dis, j'ai une journée où je ne vais faire que du montage, de la déchette, du machin. Donc, vu les chaleurs prévues, aujourd'hui, je ne pense pas sortir beaucoup. Si, si, c'est assez risqué notre affaire quand même. Je tiens juste le bas, là. Oui, enfin, tu le tiens par le pied, sinon il va s'en aller. Voilà. Voilà. Impeccable. Et, il y a quoi ? Il y a 54 kilomètres ? Arrête, non, il faut au feu. Il y a une heure et demie de route, c'est pas très grave. Il fait extrêmement chaud, là. Très, très chaud. Ah, il y a un trottoir, je ne vais pas le passer. Oh, merde, on ne peut pas passer, putain. Oh, les boulasses, et puis moi, je ne peux pas recueillir, je ne vois pas rien. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui jouent. C'est une garde horrible. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est un pro, j'allumeur comme ça. J'avoue, tu ne vois rien du tout, quoi. Si. La déchetterie, c'est fait. Ça tape, ça tape. C'est tombé, et cet après-midi, il faut y retourner. Ça y est, la déchette, c'est fait. On va manger un petit coup. Il fallait que je vous montre quand même ma belle salade. Des myrtilles, des concombres, de la pêta, du melon, un peu de curcuma. Ça va se régaler un peu. Il est 2h30, on retourne à la déchette. On dépêche après, j'ai tout le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. À faire... Déchetterie, le retour. C'est bien d'attendre qu'il fasse... Ça, c'est cassé, sinon on ne l'aurait pas mis. Les journées sont passionnantes. Il est 14h52. On vient de revenir. Éric est reparti. Pour faire 3-4 courses, vraiment 3-4 courses, et notamment un pack d'eau. J'ai plus, j'ai plus de flotte, il me reste ça. Ça, c'est pas possible. Il fait 33 degrés. Et dans la bagnole, il faisait un petit 43-45 degrés. Je colle de fou. Je crois que j'ai envie d'aller me refaire une douche. Soit je fais le montage, je me douche après. Soit je me douche et je fais le montage. On a un petit billou qui ne fait aucun effort. Et il a bien raison. T'es à la fraîche, là. Ben oui. Par contre, il a été adorable cette nuit. Mais adorable. Pendant les 3h d'insomnie, de douleur. Mais il était à côté de moi. Il me regardait, il me soutenait. Il me soutenait, en fait. Parfois, il était là, en mode, qu'est-ce que tu fous, va te coucher. C'est l'amourette de sa mère. Ah, regardez ça, depuis ce matin, les gars. Ils sont 5. Il y en a quand même pas de casquettes. Ah si, là, ils les ont mises. Mais, waouh, chapeau. Bravo. Oh, ben, ton père est revenu. C'est pas là. Oups. Ultra absorbant. Oh, c'est bien, il m'a repris pour le matin. Les muffins. Regardez, le gars, il croit qu'il y a des choses pour lui. Eh non, c'est pas la peine de venir. Eh voilà, tu vas être déçue, ma jaquette. Oh, c'est qui ? C'est papa. Il est parti garder la voiture. Garer. Garer la voiture. Attends, je vais peut-être commencer par les surjolies, là, quand même. Ah ouais, tu m'as pris deux packs, carrément. Oh, t'as géré. Oh, il s'est pris, c'est Piccoli, Piccolo, Piruli, Pirulo. Je crois qu'il est équipé, là. Ah, ça sent le gars qui va nettoyer tout son... C'est pas un bureau, c'est le studio, quelque part. Je pense qu'il est équipé. Il est déjà prête, mais il ne manque pas de... Citron. Ah, t'as pris aussi pour multi-surface. Bah, c'est le même, non ? Il y en a qui est pour nettoyer les salles. Ah, OK. Il y en a qui est en nettoyer les meubles. Très bien. J'ai ressorti mon petit ventilateur de bureau, chaleur oblige. C'était l'année dernière où, il y a deux ans, il y a eu la canicule, ça m'avait bien aidé. Il fonctionne en port USB. Alors, montre-nous ce que tu as dans le bidou. Ah, voilà. Ah, yes, c'est cool. J'entends que ça s'active. Voilà. Ah oui, il y a du taf. Bon, il est torse nu, donc je ne peux pas le montrer. T'as déjà prévu un peu comment t'aménager ? Hein ? C'est prévu, oui. C'est vrai ? Bien sûr, ça fait des mois et des mois que j'y pense. Bon, bah cool. OK, ça va. Je vous montrerai, évidemment, quand ce sera terminé. Probablement dans le prochain vlog, je pense, parce que là, il y a quand même du boulot. Je crois que mon t-shirt n'a pas aimé la déchette. J'espère que je n'ai pas fait de trou à porter tous les trucs. Petit aparté, quand même, concernant l'édition du mois d'août, la box d'août. Déjà, les personnes qui vont commander la box d'août, sachez que moi, je peux m'adapter pour les personnes qui vont partir en vacances et qui préfèrent la recevoir à leur retour. Donc, fin août, moi, je peux m'adapter. Le tout, c'est de m'envoyer un petit message. Et puis, je fais en sorte de vous envoyer ça au moment qui sera le mieux pour vous. Je l'avais déjà fait l'année dernière. Ça fonctionnait très bien. Pareil, si vous êtes sur votre lieu de vacances, sachez que je peux l'envoyer sur votre lieu de vacances. Pour les box de juillet, je crois que j'ai envoyé à une petite dizaine dans des hôtels. Plein d'hôtels en France, partout. Et ça fonctionne très bien. Donc, sur votre lieu de résidence, ça peut fonctionner aussi. Et pareil, pour enchaîner, sachez que la box d'août, je sais que là, on est sur celle de juillet. Je ne l'ai pas encore présentée. Mais il faudrait que je vous dise qu'elle est en commande aujourd'hui. Et je vous donne le thème, c'est « Au pays des merveilles ». Donc, elle est accessible dès maintenant. Je n'ai pas énormément mangé là ce midi. J'ai mangé juste la petite salade que vous avez vue. Elle était exceptionnelle. Mais je pense que je risque d'avoir faim assez tôt ce soir. Je pense que ça pourrait être judicieux. Je me mange la petite pomme, histoire de caler et de ne pas me jeter ce soir. C'est ça le truc. Je sais que dans l'heure, il faut manger crescendo plus, plus et puis réduire. Et moi, je fais, nous faisons tout le contraire. Moi, c'est le soir que j'ai hyper faim. Ce n'est pas terrible. Comme là, j'arrive en fin de production juillet. Je vous dis, j'envoie les dernières demain. J'espère que je vais pouvoir vous faire des vlogs un petit peu plus fournis. Sauf si c'est canicule et que je ne sortirai pas plus que ça. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir de canicule. J'espère. Mais oui, on compte bien bouger un petit peu, faire plus de trucs. Je vais arrêter ce petit vlog, on va dire, un peu d'intérieur. On va se retrouver lundi, mercredi et vendredi prochain. Je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Restez à la fraîche. Et de gros bisous. Et de gros bisous. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?